bonjour et kouja délices avec vous heureuse de vous retrouver aujourd'hui on vous propose encore une recette de goudougoudou elle existe déjà sur la chaîne mais je refais encore je refilme c'est pas grave ça me dérange pas donc c'est du goudougoudou fait avec de la farine de riz on nous a facilité les choses donc il faut en profiter j'utilise de la farine de riz parce que c'est plus simple et plus rapide à faire la recette elle est invatable on va faire pour un demi kilo de farine de riz donc 500 grammes de farine de riz un litre de lait de coco normalement on utilise les trois quarts mais là aujourd'hui je vais utiliser un litre pour voir ce que ça va donner pour le sucre c'est égal à la farine de riz 500 grammes de farine de riz et 500 grammes de sucre vous pouvez diminuer en fait les 500 grammes on va prendre 100 grammes on va faire le caramel parce qu'il faut du caramel on va utiliser 200 grammes d'oeuf samli beurge clarifié et pour les épices il vous faudra de la cannelle clous de girofle cumin noix de muscade poivre et cardamom on va commencer par mixer les épices pour les réduire en poudre on va tout mettre là dedans j'ai les épices je vais les passer au tamis pour les passer au tamis j'utilise les mêmes épices pour faire monter au lait donc je vais garder le ce que mon thé au lait je fais avec les mêmes épices c'est très bon donc ça je vais garder pour monter au lait on va préparer le caramel avec 150 grammes de sucre faudra peser chez vous mais là je fais à vue d'oeil donc là je fais le caramel je vais mélanger les épices avec 100 millilitres de lait de coco on mélange et on réserve on va surveiller notre caramel parce qu'il faut pas qu'il soit cramé le caramel un tout petit peu cramé il faudra éviter sinon le goût de goût d'eau aura un goût très amer le caramel est prêt on le laisse juste refroidir un tout petit peu là on va passer au mélange on met notre farine de riz on ajoute le lait de coco on mélange on mélange bien 500 grammes de farine de riz et 400 grammes de sucre ou plus on va bien mélanger pour pas qu'il y ait des grumeaux on rajoute nos épices là on a bien mélangé faut pas qu'il y ait des grumeaux du tout du tout du tout on met notre caramel refroidi on mélange donc il vous faudra trois casseroles ça on va faire le mélange l'autre où tu vas faire ton catagoudoudou et une plus plus grande casse jaune on va mettre de l'eau parce que le catagoudoudou le cuit au bain-marie donc on va commencer on va mettre les 200 grammes de samlis j'ai mis les 200 grammes de samlis on laisse fondre ensuite on va rajouter notre mélange qu'on va mettre sur le samlis je mets la pâte bien mélanger jusqu'à ce que ça s'épaissit je pense que mon caramel n'est pas bien foncé mais c'est pas grave il faut continuer de mélanger il faut pas s'arrêter il faut être à deux pour s'entraider là on sent que la pâte commence à s'épaissir on continue de mélanger comme je vous ai dit le caramel c'est au choix là mon pâté va être un tout petit peu couleur dorée pas caramélisée prendre on voit que ça ça commence à se faire on mélange on continue de mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une forme de pâte donc catagoudoudou il est clair 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 de pâte il est trop clair mais bon comme je vous ai dit la couleur tout dépend de vous là je vais rajouter encore 3 cuillères à soupe de samlis je vais continuer de mélanger un tout petit peu à feu doux n'oubliez pas un feu doux toujours on a rajouté les 3 cuillères à soupe de samlis on continue de mélanger un tout petit peu toujours à feu doux ensuite on va transvaser la pâte dans une autre casserole la casserole prévue pour faire autre gâteau c'est une catagoudoudou vous pouvez utiliser des moules au choix sinon vous préférez la komoko comme moi dans une casserole je vais me faire dans cette casserole il ya un tout petit peu de samedi de trop mais c'est pas grave avec une cuillère là il faut bien tasser voyez le samedi qui est dessus on peut enlever avec une cuillère avec façons ça gâchera pas c'est bien c'est pas grave il faut bien tasser maintenant on va mettre de l'eau dans la grande casserole on va cuire notre omkater j'aime pas trop cette casserole mais j'avais pas trop le choix donc on va couvrir avec du papier alu et poser le couvercle dessus donc voilà j'ai mis en baie marie on va cuire pour deux heures de temps ou plus tout dépend normalement deux heures de temps ça suffit largement oups il y a mon trépied qui tombe sinon vous pouvez faire aussi au four faudra surveiller l'eau et rajouter tout le temps rajouter si besoin voilà à tout à l'heure voilà le omkater les deux heures de temps se sont écoulées maintenant je vais éteindre mais je vais laisser directement là dedans dans le baie marie jusqu'à ce que ça refroidit on va essayer de le démouler on va voir c'est oïe 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 et voilà on va le découper un peu pour voir j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à me laisser des commentaires constructives il y a dégusté avec n'importe quelle boisson chaud ou froid vous pouvez utiliser des importe pièces pour faire joli voilà le omkata goudou goudou oh qu'a 10 2 même Sous-titrage FR ?